L'avènement des OGM. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est une fin de législature, c'est une fin de mandat. Nous l'avènons pour permettre d'y aller. Mais ce que nous avons fait, c'est que même avant que nous l'avènons, OGM n'a pas eu lieu. OGM n'a pas eu lieu. Déjà, je suis venu à voter la loi. Quand on a voté la loi, respectez-nous le protocole de Carthagène. Le protocole de Carthagène a son article 16-13. Il a dit que si on a voté la loi humaine, c'est qu'ils devraient le protocole. Et ils l'ont voté à 4 minutes. Donc, ils ne l'ont pas respecté. Maintenant, nous sommes venus à l'extrategie du mois de juin. Tu sais que le Sénégal, il y a eu l'élection d'Arabes, 30 jours avant, il devait prendre une loi à l'Assemblée. Nous devons prendre une loi avant. Parce que nous savons que tous leurs opposants seront sur le terrain en train de battre la campagne. Et quand on entend, Ousmane Sonko, il a été le protocole de la campagne. Il a été le protocole de la campagne. Maintenant, nous sommes venus à l'OGM. L'OGM, je suis venu sur l'émission de l'État. J'en ai fait deux émissions très techniques qui ont suscité le débat. Il y a des gens qui peuvent se dire. L'OGM est au Sénégal. Mais je vais redéfinir c'est quoi l'OGM. L'OGM est l'organisme génétiquement modifié. C'est ce qui veut dire que tout le monde s'éloigne. Il y a des éléments chimiques. Les éléments chimiques sont les bases. Les bases sont les bases. Les bases sont que l'OGM est un organisme génétiquement modifié. Il y a des gens qui peuvent se dire. Donc, il y a des gens qui peuvent se dire. Une fois que tu es sans écho, il y a des organismes génétiquement modifiés. Il y a des gens qui peuvent se dire. Mais ils sont d'accord. Si on le fait, comme on le sait, ce qu'on a fait pour les gens qui peuvent s'encher, il y a des conséquences. Ce qui peut avoir des fèbres, des cancers, des problèmes de l'utérisme, des problèmes de la durée, etc. Ce qui a fait un étude de 3 ans, c'est le professeur Selari. Il a fait une étude de 3 ans. Il a fait une étude de 3 ans. Il n'a fait une étude. Nous sommes d'accord sur la convention d'Oviedo, en Espagne, nous ne sommes pas à l'échoire le génome, mais nous avons fait une étude de 3 ans. Nous sommes de la France. Nous sommes de la France. Mais nous avons fait une étude de 2 enfants. Nous sommes de la France. Nous avons fait une étude de 2 enfants. Il a fait une étude de 2 enfants. C'est juste pour l'info. S'il a voulu être birre de 4 enfants. Il est impossible de signer et signer AGM pour l'OVM. Logiquement, en俄 consistency la loi de clip de l'OVMには un ministère de l'Environnement et non le ministère de l'Agriculture notre. Dans l'article 19, ilgent que ceux qui regardent l'OVM et comment loisent on a lu AIM, que c'était l'ACV. Il l'a envoyé au ministre de l'environnement pour valider. Donc il n'y a pas d'autres questions pour parler d'un DPV comme ministre de l'agriculture. Donc c'est ce qu'il a dit. Il est out. Il y a une édition du soir. Un professeur a dit qu'il a eu l'étude du professeur Sela Rémi. Il a eu l'étude parce qu'il n'a pas de contredire. Il a dit qu'il était le conseil d'administration d'un laboratoire, Seres Locustos. Seres Locustos est partenaire avec le démembrement américain de l'USDA. Il est en conflit d'intérêts. Donc il n'y a pas de contredire contre l'OGM. Mais maintenant, les OGM ne sont pas libres de choisir. Ça se passe de la sorte un peu partout dans le monde. On a dit qu'il est un OGM. Qui veut prendre l'OGM, il n'y a pas de l'OGM. Mais il arrête de se mettre sur le plateau. J'ai fait des analyses. J'ai fait des analyses. C'est un OGM, parce qu'il n'y a pas de contredire contre l'OGM. Il n'y a pas d'intérêt à avoir des intérêts. Je l'entends de faire dans l'OGM. Il n'y a pas de l'intérêt à l'OGM. Cela veut dire que l'OGM, ce sont les études pour les enfants. ou être intolérant à un nerbicide. Si on ne sautait pas, on ne saut pas tous les OGM. C'est ce que j'ai apporté. Toutes les OGM seraient tous les OGM. C'est ce que j'ai apporté. Ensuite, j'ai vu qu'il y a tous les produits d'Europe. Surtout le dinocap. Depuis 2009, on a apporté l'Europe parce que c'est cancérogène. Donc, je peux prouver que l'OGM, c'est la science. Moi, j'ai passé par la science. Je ne sais pas, c'est pas passé par les spéculations. Aujourd'hui, on a dit que l'OGM, c'est qu'il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Mais également, comme déjà, nous avons rencontré le problème. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dissocier comme ce qu'on aime. L'aliment, l'OGM, l'OGM, par exemple bio, ça se passe un peu partout dans les grandes surfaces en Europe. Mais aujourd'hui, avec les sols qu'on a, la mode de culture qu'on a, on peut dissocier ce qu'on appelle l'OGM. Parce que la contamination, il faut le dire, est très rapide également. C'est vrai. C'est vrai que l'OGM, c'est une pêche de la pêche. Donc, on a dit que l'OGM, c'est une pêche de la biodiversité. Donc, aujourd'hui, si l'OGM, vous n'avez pas d'autre part, une partie sera OGM. Si vous avez une pêche de l'OGM, vous n'avez pas d'autre part, vous n'avez pas d'autre part, vous n'avez pas d'autre part. Parce que l'OGM est un peu plus important. On le breveté. Si vous l'avez, vous allez en prendre chaque année. Donc, du coup, le problème de la biodiversité et de la contamination, ça se pose généralement par l'effet de la pollinisation. Mais comment contrecarrer ? Déjà, il n'y a pas d'autre part, mais qu'il n'y a pas d'évolution. Et comme je l'ai dit, si l'on ne sait pas, il n'y a pas de taux d'alphabétisation pour savoir comment on va dissocier l'inimètre. C'est ce qu'on dit. On est en train de le vivre présentement. Je sais que le rapport qui a donné le président pour valider OGM, le président valider OGM Sénégal le 28 février 2017, lors de la conférence de la NTS. La NTS est l'accueil 2019. Donc, c'est validé en 2017 ? C'est validé. Et on n'en parle qu'en 2022 au Sénégal ? Non, la loi, c'est qu'en 2011. Mais ils ont dit que la loi permettrait de s'éloigner au Sénégal. Mais il n'y a pas d'éloigner. Mais le président Makisal, publiquement, l'a fait depuis 2017. Maintenant, le rapport qui a donné, c'est ce qui est le plus important. C'est le rapport de deux pages. Un rapport de onze pages. Il n'y a rien de scientifique. C'est de la littérature. Tout le monde l'a fait. Maintenant, c'est que 68% de la population sénégalaise qui a fait le rapport, 68% de la population sénégalaise n'est pas OGM. Quand vous avez fait la parole, vous pouvez aller voir les journalistes et aller à Baye-Kati. Nous allons aller voir lesquels qu'on va aller. Nous allons voir lesquels qu'on va aller. Lesquels qu'on va aller. Lesquels qu'on va aller. Lesquels qu'on va aller. ne vont aller voir l'OGM, nous avons desquels c'est des semences de recherche. Ce rapport est biaisé. C'est le rapport qui a dit le rapport. Il est en train d'être tout. Tout ce que l'on va dire, c'est que, la base nous l'expliquons. vous avez compris? Vous entendez? Depuis 2011, ils ont voulu le faire en sorte que l'article 18 ils ont répondu à la loi pour que le 2018 soit pour les femmes les femmes ne soient pas les matières pour qu'elles puissent faire l'OGM sans contrôle sans rien et maintenant, si je parle l'OGM je l'ai vu qu'une personne a pu utiliser l'insuline l'insuline je suis d'accord Mais OZM est un milieu confiné, cela veut dire qu'il a été testé depuis 10 ans. Mais l'OZM a réglé l'article 4. L'OZM n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas de maladies. Je lui ai dit que l'OZM n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il n'y a pas de maladies. Maintenant, l'OZM, depuis que tu sais qu'il est là, c'est qu'il n'y a pas de loi pour qu'il n'y ait pas de droit. Mais il n'y a pas de droit, ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, on a préféré la quantité à la qualité. Et la quantité, il y a quelque chose qu'il y a. Si le plateau sanitaire n'a pas dit qu'il n'y a pas de plateau sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit. On a dit qu'en 2019, on sera à 35 millions d'habitants. Mais est-ce que ça risque d'arriver si on continue à consommer ? Déjà, on a vu la recrudescence, le cancer, les diabétiques. Aujourd'hui, on a vu les enfants, les diabétiques et autres. Tout le temps, on est sur notre plateau sanitaire. Et ça veut dire que nos autorités ne misent pas sur la santé et la politique. nous devraient développer également. C'est ce que c'est Ferdel. Les maladies qui ont dit que le professeur Seladini a fait une étude de 51 pages. Il a eu des ramifications de chimie pour montrer que c'est ce qu'il a fait. Il a fait des tests. Il a fait des tests. Il a fait des tests pendant trois mois. Il a fait des tests pendant deux ans sur Kanyaye. Mais il a vu qu'en passant trois mois, les Kanyaye ont développé des tumerures de cancer. Ils ont des problèmes de diabétiques, des reins. Ils ont des problèmes d'hier. Ils ont des problèmes d'hier. C'est ce que tu as ici. Maintenant, si quelqu'un veut aller dans l'OCM au Sénégal, les gens ne peuvent pas éliminer le problème d'hier. Ça ne peut pas faire des problèmes d'hier. Mais je pense que c'est un problème. même si on ne peut pas aller dans l'OCM qui ont des problèmes d'hier, et une tranquille de resting. La merci de Tchède. Car je vous en prie à Tchaïde. On me pote à Tchède dans ce passé. Vous m'avez fait des problèmes d'hier. Ils ne sont pas en train de déplacer les problèmes. Alors que c'est ce que les problèmes sont à côté. Donc, chaque fois, ils ont dit que l'OGM ne l'a pas fait, ça a réglé le problème de la production, tu as beaucoup de production, etc. Mais ils l'ont fait au Burkina Faso. Ils ont fait le coton bêté, ils ont fait la production record, etc. 2009, ils ont fait la solution. En 2016, les Burkina Faso ont vu une solution. Burkina Faso a pris le temps de Monsanto. Ils ont fait le temps en 2019, ils ont fait le temps de l'OGM. Parce qu'ils ont fait le temps de l'OGM de Burkina, testé qu'ils ont fait le temps de l'OGM. Mais quand les gens se sont rendus compte de ça, ils ont dit, attendez. Même ceux qui ont fait le Moustique OGM, ils ont fait le temps en 2021, au Sénégal, ils ont fait le ministre actuel de la Santé, qui a fait une direction, ils ont fait le valider, ils ont fait le Gendrive, ils ont fait le Sénégal. Alors que le même projet, ils ont fait le Brésil, et ils ont fait le temps, ils ont fait le temps de l'OGM. Ils ont fait le temps, parce que c'est leur objectif, c'est qu'ils ont fait le temps de l'OGM. Mais au Brésil, ce qui est fait, c'est qu'ils ont fait le temps, ils ont fait le temps de l'OGM, ils ont fait le temps de l'OGM. qu'ils ont fait le temps de l'OGM. Mais est-ce que tout ça ne entre pas dans le cadre du nouvel ordre mondial, de réduire la population, parce qu'on est en train de gratter notre tombe avec nos dents? Oui, parce que le projet, ce qui est en train de me dire, le professeur Séromar Diagne a fait le lien. Il en a détaillé pour montrer, le nouvel ordre mondial, c'est que Bill Gates, parce que tu as raisonné, le BILGES, c'est que Bill Gates a fait le lien. Et Bill Gates, ils ont fait le lien de l'OGM. Oui, c'est le lien. C'est le lien. Et il a dit qu'Africains, ils ne devraient pas qu'on ait d'OGM, parce qu'il n'y a pas de choix. C'est le lien de l'OGM.